alors pour commencer comment ça va moi je t'avoue je suis claqué entre le co vide les copies la réforme du bac et les appréciations les conseils de classe qui arrivent je suis complètement hs malgré tout ça j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps pour faire de nouvelles vidéos créer de nouveaux contenus qui j'espère vont intéresser alors ces derniers temps j'ai bossé sur deux nouveaux projets tout d'abord j'ai été contacté il ya quelques semaines par théo qui est le fondateur du site nouvelle classe alors son idée est toute simple il réalise et héberge sur son site nouvelle classe des vidéos réalisées par lui-même ou alors réalisé par des enseignants mais la particularité c'est que ces vidéos sont interactives sur le site nouvelle classe tu retrouveras des vidéos de cours des vidéos d'exercices ces vidéos sont entrecoupés de petites questions et en fonction de ta réponse tu es redirigé vers une autre vidéo qui va te permettre de confirmer ce que tu avais dit et de passer à la question suivante ou alors de revenir sur le point en particulier sur lequel tu as bugué donc avec pas mal de discussions avec théo on a décidé que je me chargerai de la partie ece sur le site nouvelle classe j'ai donc réalisé six vidéos dans la première je t'explique tout simplement ce que c'est que l'épreuve de ce en svt les modalités de passage comment est tourné le sujet il ya quoi sur ta paillasse et surtout comment tu dois y répondre dans une seconde vidéo je me suis placé cette fois ci du côté examinateur correcteur pour te dire finalement quel regard on porte sur les candidats et leur production afin que tu puisses s'adapter et avoir la meilleure note possible et avec en bonus toute une partie réservée au barème de l'évaluation et ensuite quatre vidéos tp où je me mets en scène et je réalise devant toi le tp de a à z de la découverte et la lecture du sujet au point final de la conclusion on va donc passer ensemble quatre épreuves de ce le premier c'est que j'ai préparé c'est un hyper classique c'est du comptage de drosophiles dans le second on va réaliser ensemble une empreinte de l'épiderme de feuilles afin d'observer les stomates dans le tp 3 on va parler un petit peu de radio chronologie et de rubidium et strontium et enfin dans le dernier tp on va voir ensemble si sophia est atteint de diabète de type 1 ou de type 2 pour avoir accès à toutes ces vidéos que tu trouveras pas sur youtube soit tu peux avoir accès aux liens dans la description ou alors tu peux cliquer ici sur la fiche deuxième nouvelle j'ai créé un compte tik tok ah ouais tik tok c'est trop bien c'est quoi ton adresse bel et là je l'affiche dans l'écran et puis je remets un lien dans la barre de description mais tu vas faire les dents c'est un nom et tu fais des mises en scène rigolote des trucs sur les profs et tout ça non ah je sais tu prends des peaux sexy et et tu te montre torse nu après une séance de muscu mais non n'importe quoi alors tu fais quoi sur tik tok en réalité ça fait un moment que je me demande comment je pourrais utiliser la plateforme tik tok pour vous faire des cours un peu comme ce que je fais sur youtube mais j'avais pas encore trouvé la bonne façon de le faire et mes collègues profs qui utilisent tik tok et pour qui ça marche plutôt bien bah en fait ils font des trucs qui ne correspondent pas du tout donc j'ai laissé tomber et puis il se trouve que sur youtube et sur instagram je suis manon brille qui est une ds en histoire et généralement ce qu'elle fait sur son compte tik tok c'est qu'elle projette derrière elle un tableau de la grèce antique et elle explique qui sont les protagonistes et à quel mythe grec ils font référence donc pour être honnête j'ai repris exactement le même concept que manon brille pour avoir accès à mon tik tok faut cliquer ici et donc tu me verras sur un faux fond vert te réexpliquer différentes notions voilà j'ai terminé avec mes deux annonces le partenariat avec nouvelle classe et mon compte tik tok petit bonus une vidéo d'enseignement scientifique sur les suites numériques devrait pas tarder à arriver alors pour te tenir toujours au courant de la sortie d'une nouvelle vidéo n'oublie pas de t'abonner d'activer la cloche des notifications et moi j'ai plus qu'une chose à te dire bonne révision ça c'est un eoplecte un petit passereau qui vit dans les plaines africaines et quand arrive le printemps ben notre eoplecte il a envie de pécho et pour séduire il va passer de ça à ça entre nous c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'eoplecte à longue queue c'est donc pour séduire les femelles qu'il arbore cette putain de longue queue mais alors est ce que ça marche